Et on se retrouve pour la troisième gamme de ce BO3 entre NIP et Power Rangers, 1-1 entre les deux équipes si vous avez bien suivi puisque c'est la troisième gamme du BO3 et les équipes qui se foutent sur la gueule. On est parti sur une deuxième gamme qui a été un peu longue avec notamment une très longue pause et un remake de la partie. Cette deuxième gamme, on va voir ce que ça va donner avec un first pick dans les mains de PR et je suis avec Hugo qui va pouvoir vous commenter tout ça. Dans 30 secondes ! Ah merde, il va vous commenter tout ça dans 30 secondes. Donc, first pick, axe de la part de PR, NIP qui va enchaîner avec Vengeful, Batrider et Dazzle du côté de PR en deuxième draft. Pas vraiment en réaction à Vengeful et Batrider parce que ça compte ni l'un ni l'autre, même si la grève est sympathique contre une Batrider pour laisser en vie le mec qui se fait ulti. Encore faut-il avoir la range. Et du côté de PR, on avait ban Shane et SF dans la première phase. Whisp, troll, enlevé et dans la deuxième phase, ça enchaîne. Double ban support côté PR avec un ban ancien apparition quant à un Dazzle ou un Axe, c'est sympathique à enlever. Et le ban Lion qui est fort contre un Dazzle, notamment pour un stand sur l'ulti. Je pense qu'ils ont peut-être envie de faire quelque chose de greedy sur les lignes en disant Dazzle et Axe ensemble. Peut-être qu'ils veulent enlever des supports qui sont très forts, là avec le Chain Touch et le Lion parce que ça fait un deuxième stand à rajouter sur la Vengeful. Et dire quelque chose comme ça. Oh mon dieu, ça c'est relou. On peut peut-être faire Axe Dazzle en bas ou Axe Dazzle plus X ou quelque chose comme ça. Et en face, il y a eu des bannes très marrants, je sais pas si t'as vu. Brood et Tuscar. Brood et Tuscar, je sais pas s'ils avaient prévu d'aller chercher leur draw ranger et qu'ils avaient peur qu'un Tuscar puisse les contrer. Mais donc on aura du coup une strat draw, c'est-à-dire que tous les rangers ont tapé tous extrêmement fort. La Vengeful pour enlever l'armure en plus des gens. Et la Bat pour servir d'initiation. C'est un peu... A l'époque on avait beaucoup d'opening Vengeful Puck pour les ouvertures draw engine. Maintenant la Bat est beaucoup plus... Beaucoup plus prisée et elle permet vraiment de prendre le pick-off qui fait que derrière à 20ème minute tu peux déjà finir la game. Et c'est ce genre de strat qui font très très peur. Verge de Storm, ouais, qui craint... Bah selon le silence de la draw pour l'instant. Ouais, ou même... Bah forcément, forcément. Ouais, on en voit plus tant que ça mais... Mais parce que les équipes je trouve sont prêtes entre guillemets. Oui. Tu vois, ok, d'accord. Ok, c'est la réponse de l'Ikan. Dès qu'ils sentent qu'il y a un timing en page, ils adorent prendre l'Ikan et on va se plépacher. Comme il y a eu un peu sur la première d'ailleurs. Il manque tout seul le mythe pour NIP et il manque un support pour PA. Alors du coup l'histoire de Hax Hazel en duel offlane... Ouais, ouais, t'oublie hein. Quand t'as visage Venge, tu sais que tu vas prendre l'assos. Ouais. Donc ouais, t'oublie complètement. Du coup, le Hax Offlane lui aussi il oublie un peu. Enfin, dans le sens il va pas vraiment pouvoir y aller quoi. Ouais, il va devoir aller dans les bois très rapidement malheureusement. Ouais, c'est ça. Les mids d'ailleurs, ils peuvent peut-être grid et prendre un offlaner et mettre le Hax dans les bois directement en support, position 4. C'est très très gritty, je sais pas s'ils ont envie de faire ça. Bah ça va faire une safe lane Dazzle Likant qui souffre quand même contre... Enfin, je sais pas. Oui, qui souffre un peu contre Bat quand même. Non, pour moi c'est Dazzle Storm et ils mettent le Likant mid. Le Likant mid ? Ouais, ça dépend ce qu'il n'y avait pas choisi en dernier, je pense. C'est vrai qu'ils peuvent faire Dazzle Likant. Pour beaucoup de Dazzle Likant, c'est vrai que ça va souffrir. Ou Docteur, ça va enlever... Moi je pense que t'enlèves un Rubik ou un truc comme ça. Non, ils ont déjà double support, donc t'enlèves... Un sniper. Un Wokeur. Un Wokeur, oui, un Wokeur Trex. Oui, non, mais bon. Il y a toujours le Puck qui est disponible. Et là Wind aussi qui est prisé un peu. Mais là elle est pas géniale contre Likant. Elle apporte quand même énormément de DPS, ils ont déjà le détenu nécessaire, je pense. Ils ont juste besoin de contrôle maintenant. Euh, Lazrav côté NIP, ils ont vraiment beaucoup de choix. Ils ont tout le temps aussi. Ouais. Une minute. Je pense que ce serait bien d'avoir un Disable AO, ils ont aucun Disable AO pour l'instant. D'où Invoker, qui était probablement très intéressant. Invoker, Puck. On peut prendre Puck, ils peuvent prendre Puck en fait. Ah bah non. Ok. On a un fou de Disable, ils veulent taper. Ouais. Ah, la Viper, putain, ça fait mal. Ou porteur de Mecha, il n'y a pas énormément de dégâts en face mine de rien. Ouais, et puis de toute façon, PR, est-ce qu'ils ont vraiment envie de teamfight ? Alors pour le coup, avec un hack, tu veux teamfight, mais t'as le Likant qui voudra pas vraiment teamfight. C'est pas évident, une up de NIP à aborder. Ouais. Alors ils vont vouloir speedpush autant que possible avec le Likant, gagner un maximum de temps. Ils leur font un support qui défendent, à PR, je pense. Quelque chose qu'ils peuvent défendre de loin. Pour Rubik. Un peu de temps. Ouais, Rubik. Ou alors ils mettent un hack sans support, mais putain, pour le coup, ouais. Ah, c'est créé. Ouais, ouais, ouais. Il va faire ça, il va prendre un Doflaneur qui défend. Genre ? Ah, du coup, ça fait... Mais si, c'est ce qu'on disait sur... Enfin, le Dazzle et le Hax ont bougé ensemble, c'est sûr. La combo Shadow Elements-Dazzle est très très violente. Et du coup, on dit qu'on n'est pas traumatisés par une IP, on peut les massacrer sur les lignes, peut-être. Et est-ce que tu crois qu'ils partent en train d'offenser ? Je pense qu'ils vont plus bouger que rester ensemble, mais euh... Je pense que rester en 3v3, c'est pas vraiment à leur avantage. Je crois qu'ils vont avoir match-up perdant quelque part. Ils ont des match-up perdants, en fait, sur les autres lignes. Ils ont Bat contre quelqu'un, et ils ont Viper qui massacre Likant. Ils doivent mettre Storm mid. Et Bat contre Likant en v1, ils peuvent pas aller sur ça, ils sont obligés de bouger. On va voir, on va voir comment ils vont vouloir gérer tout ça. Alors, est-ce qu'ils ont prévu de nous faire les petits... Ils vont mettre Eramid ? Ok, Eramid avec Ladro, et donc, du coup, Viper, Selflane. Ce qui est probablement plus logique quand tu peux prendre une trilane offensive. Ouais, et contre le Axe, en tous les cas. Ouais, et contre le Axe, en tous les cas. Du coup, Bat-Rider Offlane, ça, c'est logique. PR, pour le moment, ils partent à 3 en bas, avec le Storm Spirit. Putain, mais c'est quoi, ce... C'est quoi, le skin du Shadow Demon ? Il y a beaucoup de fumée au-dessus de la tête, c'est bizarre. Ils partent à 4, même, hein, parce qu'il y a Roger qui les accompagne avec le Storm Spirit. Et du coup, Dithyria, qui est un peu tout seul avec son lican, il n'a pris aucun stuff. Il est en train de se l'amener, il s'amène 8 en go. Il est juste venu scout un peu pour voir ce qui se passait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau 1, Limit, PR est plus fort avec le Kree lican qu'avec le Radro, que NIP avec le Radro. Donc, Limit, ils peuvent trade. Il y a le Kree Venge, quand même. Il y a, ouais, il y a le Kree Venge. C'est vrai qu'il y a Axe, quand même. Mais tu vois, juste, en DPS physique pur, bon, tu te dis, finalement, ils peuvent peut-être décider de trade tant qu'il y a le Kree lican. Et puis, ils arrivent à mettre leur combo Shadow Demon. Bazel, ouais, ça va très, très vite. C'est quoi, ce Sedge, Shadow Demon, jeu ? Mais oui, moi aussi. Il est commun, tu sais. La tête qui est rare. Ouais, mais la tête, elle est trop chelou, il y a beaucoup de fumée et tout, ça me stresse. Moi, j'ai pas spécialement trop de fumée. Ouais, tiens, il y a eu une grosse boule, je ne sais pas. Ah, c'est vrai que si tu zooms, il a eu une sacrée boule, putain. Je pense qu'il a eu une coupe afro. Bah, ouais. Ouais, il est pas mal, sinon. Mouais. Je trouve, tu sais, il y en a beaucoup qui ont des trucs un peu extravagants qui partent dans tous les sens, là. Vraiment trop gros, je trouve. Celui-là, il est à taille normale. Allez, donc, on est parti en haut, pour le moment, avec les supports PA. Tu sais que la BAD, elle a fait un choix intéressant, c'est qu'elle est parti sur double ring of protection. Ça, elle tourne à 8 d'armure et les dégâts du Dazzle qui sont zig, bah, sont bien négligés. Parce que la combo fait très mal, hein. Vous avez le heal qui rebondit sur le chat d'élèmone et ses deux illusions. Ça peut faire jusqu'à 8 x 4... 32. 320 dégâts, quoi. Prouchon ! Moi, j'ai fait maths quand j'étais en primaire, perso. Bam ! La machine. La machine ! On m'appelle l'Asiatique. À cause de mon membre. Je rigole ! Calmez-vous. Ils ont mis le hall. Ils n'ont pas pu l'engager à ce moment-là. Et je pense que le Storm, il n'est juste pas content, là. Oh ! Ah ouais, non, mais il se défonce. Il va se faire massacrer. Il faut essayer de ne pas mourir et de prendre les lacides qu'on peut, mais ça ne va vraiment pas être évident. D'ailleurs, est-ce que tu crois que c'est mieux Storm que Lycan au mid ? Ouais, je pense. Et dans tous les cas, ils ont des patchs à perdre. Ils ont besoin que les supports fassent quelque chose. Ils ont besoin que les supports débloquent des choses. Ouais, mais tu vois... Les supports fassent peur, quoi. Moi, je partais dans l'idée que Lycan allait peut-être un peu souffrir au mid, mais au bien au moins, avec son Bottle Crow à la RTSI, ça passait. Et que surtout, le Storm pourrait à peu près gérer la batte. Mais bon. Pour le coup, je pense que dans les deux cas, c'est compliqué. Les runes qui vont être contrôlées de la part de N.I.P. en bas, de la part de P.R. en haut. Ah bah, il est content, c'est-à-dire qu'il rejoue sa Venge. Ah oui ? J'ai vu ça, tiens. Ah ouais. Il a une regen. La regen a été vue par le Storm Spirit. Ah du coup, c'est marrant, le Dazzle a essayé de prendre le poison, le Valant. Ils ont pas réussi à 3 Arras, 7 Vat. Allez, Banish qui part maintenant. Il y a un heal ! Ah, l'huile qui arrive un peu tardivement. En tous les cas, il y a le Firefly, c'est pas évident. Parce que là, pour le coup, s'il n'y a pas le Firefly, il y a des chances qu'elle soit bloquée, cette batte. Vu où elle est. Il faut voir qu'avec son build, les dégâts sont réduits de 33%. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'elle a pris autant de Ring of Protection. Ah oui, j'ai sûrement senti, il n'y a aucun dégâts magiques. À part les poisons du Shodemon, mais qui arrivent plus tard. C'est physique, sinon. Alors, au mid, vous pouvez voir, c'est déjà la folie. C'est déjà la 6 contre 6. Bon, c'est normal, surtout tant qu'il n'y a pas de niveau 6, de la part du Storm Spirit. Il est en train de faire du Crowbottle autant qu'il peut, mais bon, c'est pas... C'est déjà parti dans les bois, c'est-à-dire que les supports, maintenant, sont très libres, potentiellement, de venir virer ce Storm au mid. La Venge, maintenant, elle peut aller sur la colline du Storm et dire, bah, tu t'approches plus. Le visage, il préfère prendre ses levels, bien sûr. Il est au support de PR, pour le moment, qui n'arrive pas à bien rentabiliser. Il y en a fait beaucoup de sacs, en plus, sur des bois pour la batte, qui va partir dans les bois, maintenant. Et c'est le kit, voilà. C'est le kit, il va se smoke immédiatement. Et il va aller vers tuer. Il va aller vers tuer, qui est un killmine. Pas de botte sur le Storm. Pour le coup, en plus, la Viper a un bon contrôle de ligne. Donc, les cryptes sont reculées. Et là, le Storm, il doit commit. C'est intéressant, il a mis un petit... Il se doute, ça. Il se doute qu'il y a une Viper dans le coin, ou qu'il y a au moins un des sortes, parce qu'il ne les voit plus en bas. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un pool qui a été fait en même temps. Et je pense que ça va être annoncé. Par contre, le stun... Oh, il y a déjà tout bleu. C'est logique, un paire qui s'y attend. Tu vois, ça ne peut pas vraiment commit de la part de N.P. Ils vont peut-être pouvoir récupérer Silk Head avec l'Amplify Damage. Le bloc qui va être loupé. Par contre, regardez le heal. Putain, il a perdu la moitié de ses points de vie. Et le First Blood qui va être récupéré par Sonneko, avec son Dazzle. Bien joué de la part de paire. Il a réussi à casser la ruine d'invisibilité avec Savage avant de mourir. Ah, bien joué. Alors laissé, mine de rien. Très très bien joué. Je n'avais pas vu ça. Et je trouve que c'est très... Enfin, je suis impressionné que ce soit Roger qui fasse... Alors, pour le moment, on a eu l'idée à comprendre ça. Mais tu vois, pour un mec qui a assez peu d'expérience incompétitive, de bien lire le jeu comme ça... On a vu que les pubs stars sont plus des... Très très bons à jouer agressifs, mais assez mauvais à jouer défensif. Bah là, il a été intelligent. Du coup, est-ce que... Est-ce que c'est mecha, tu crois, sur cette Viper ? Ou est-ce qu'il décide de partir sur un truc un poil plus agro, étant donné qu'il y a une draw et qu'il a peut-être profité de... Je pense que mecha est parfait, là-dedans. Ah ouais ? Ouais, pour essayer juste de garder tout le monde très fort, donc il garde tout le monde en vie. Au rejet, Romain, putain, il prend chien. Oh, mais il est mort, je pense. Il y va ? Ça passe. Alors par contre, il est potentiellement en danger, il y a Jonathan Fan. Ouais. Ouais, ça fait mal. On va regarder les 40 de dégâts, ça a fait. Ouais, ça fait trop mal, quoi. T'as vu son build de Skye, la Viper ? Il a un seul point de Korosius qui n'a. Ouais. Bah, de toute façon, c'est... Ça change à rien, tu as vu. Effectivement. Il fait... Il fait 400 de dégâts sur le... 400 de dégâts, dont 300 sur le heal. Plus l'ampli-fi damage, qui augmente à côté. Ah oui, en plus. Qui n'est pas compté, du coup, dans les dégâts du Tazzle. Ouais. Ah, c'est la décide. Ouais, c'est la veine. J'ai récupéré un peu l'offlane. Ça va lui faire du bien. Le truc pour revenir sur la Viper, c'est que je ne vois pas quel item elle peut faire pour tuer plus facilement un Storm ou un Likant. C'est ça le problème, c'est que... Ouais, d'accord, ouais. Oh, Chris, il a envie d'engager. Oh, le code est loupé. Oh, pardon. Ma souris qui fait que de ne pas être contente. C'était osé de la part du Huck, un qui a couru sur le côté. Je vais rattraper le visage, ça signifie. Et ce Storm qui est au plus bas, level 5, 9 de CS, une mort. Il va venir push avec sa team top. Bah, pourquoi pas. La drogue de son côté est passée, level 6. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde tape vraiment fort. Tout le monde a la plus 29 dans sa team. Ce qui aime beaucoup. Plus 29, là, déjà. Ah, ouais. Ouais, c'est énorme, plus 29. Il n'y a pas été contesté du tout, il y a rien. Ouais. Il va faire Yasha, il va faire... Est-ce qu'il décide de partir en glace canon, ou plutôt... Ah, il y a un Likant, donc... Faire un peu attention. Likant, d'ailleurs, il ferme très honnêtement. Enfin, très bien. Est-ce qu'il va faire Midas, il a un Glove Aste ? Il va faire Midas, dit-il y a rien ? Il croit ? Wow, je ne sais pas. C'est vrai, c'est vrai, hein. Ouais, exactement. C'est ce que j'étais en train de me dire. S'il fait Midas, c'est... C'est... Oser, ça peut être payant, mais il va falloir réussir à tenir, parce que... En fait, c'est-à-dire qu'il compte beaucoup sur son axe, peut-être, pour tenir. D'ailleurs, il y a un... Il a gré ! Ah, énorme. C'est tellement bien joué, de la part de paire. Et du coup, le Lycan est parti dans les bois. Donc on a complètement abandonné le Mid. Il y avait des supports qui prenaient, là, le Lycan a repassé un petit coup, mais il a pris un petit coup de poke. Du coup, c'est intéressant, parce qu'ils ont peur, en fait, ce côté... Côté N.I.P. Donc le Storm est de retour, c'est bon. Le Axe est très pauvre, c'est un élément. C'est plus pauvre que ce que l'on voit certainement. Ouais, il a 1000 gold, mais c'est clair qu'il n'aura pas une dagger en 10 minutes. Ça, ça, c'est clair et net. Surtout que maintenant que le Lycan est dans les bois, c'est pas, sinon, pour lui, de trouver du farm. Alors, on vient le push top. Ce n'est qu'on invise vers la tour. Il y a un Midas, hein, sur Lycan. On va voir s'il le regrette ou pas. Il y a la Vansky pour défendre. Ça, ça peut être le free kill dont Roger a besoin pour se relancer dans la game. Non, elle fait demi-tour, elle a peur. On va laisser tomber la tour top gratuite. C'est le Axe à récupérer le Mid. Vous allez voir par effet qu'il va en Meka. Je... Moi, j'ai peur, hein. Ça a été un Midas acheté, bien évidemment, on parle de chez quand. Moi, j'ai peur. J'ai trop, trop peur pour PR. C'est le seul qui est bien dans sa team, quoi. C'est le seul qui a du Netforce. Et le problème, c'est que c'est le seul qui est bien. Et il y a la moitié de son Netforce qui ne sert à rien. Enfin, qui ne sert à rien. C'est un Midas. Ça sert, le Midas. Mais ça sert 20 minutes après. Donc, ce n'est pas du Netforce utile au moment où tu l'achètes. Donc, ouais, ça fait un peu peur. Parce que là, il y a bientôt Yacha sur l'adro. Il y a déjà 39 de dégâts augmentés. Il y a une smoke qui va être posée de la part de l'NIP. Je pense que ça va foncer Mid. Roche, Roche, Roche. Oh, mais oui, Roche. Bah, oui, oui, oui. Il y a Médaillon. Ah, il y a Médaillon sur... Médaillon, le L6. Ah, ouais, ouais, ouais. Ok. Oh, bah là, regardez. Putain, les tartes qui prend. Il prend limite 300 dégâts de la dro, cette Team Windé. Et une pause demandée high. Hum, tu as vu les licans ? Bon, il n'a pas de mal, en fait. Il n'a pas de mal. Il doit être au courant, probablement, ce Rigo. Est-ce que Eras dit ? Est-ce que l'NIP se dit ? Ils sont au courant. C'est stratégique. Oui, il est bas. Il n'a presque plus une finale. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Il n'a presque plus une finale. Et alors là, ce qu'il faut bien voir, c'est que les bats tapent déjà à 50, que quand elles sont à côté de la dro. Alors, bien sûr, c'est un skin qui va essayer de TP. Ça va passer. Eras, par contre, il va perdre la glisse. C'est étonnant ce qui vient de se passer. Est-ce qu'ils peuvent la défendre ? L'ulti-bat qui va être posé sur Roger avec son Storm Fury qui va se faire massacrer. La bonne disruption défensive de la part de Shadow Demon. Dithara qui se fait massacrer, qui a un ulti qui n'a pas envie de le lâcher. Qui va prendre la grave, du coup, qui va pouvoir lâcher l'ulti. Qui va se faire stun, cela dit. Ça va leur permettre de gagner le temps nécessaire pour récupérer le kill. Jonas Amphite qui est en train de gagner du temps, notamment contre ce Storm Fury qui n'a plus de mana. Double kill de Limp avec sa Vapor qui a récupéré le Dazzle juste après. Roger ? Ils y vont. Il a 3 stacks de Napalm. Très peu de mana. Stick, 200 de mana. Ça suffira. Ça suffira. Mais bon, la Aegis a été de repartir. Elle sera pas rentabilisée sur des push de tout ou quoi. Même si ça reste un trade à l'avantage de la NIP. Il a eu juste de perdre. Si les Endwards auront peur quand même. La Vapor commence à être sacrément hors de contrôle. Je pense que ça fait très très peur. Et pourtant, c'était un début de fight pas trop mal côté PR. Parce qu'ils one-shot la Aegis complètement gratuitement. Le visage n'est pas là, même s'il y a ses bats. Donc ça a commencé à être pas trop mal. Mais bon, ils se sont faits. La Vapor réagit de la part de la NIP. Ouais, ouais, ouais. Quand t'es sur place avec tout le monde. Ouais, il y avait juste pas le visage. Ils étaient 4, quoi. C'est pour ça qu'ils disent, bon, ils sont 4 tiens même. S'il y a les bats, tout ça, tout ça. Et puis, c'est compliqué. Puis, je sais pas pourquoi le Likon qui attend vraiment longtemps avant de mettre son ulti. Bizarrement. Il y avait pas un problème de mana, de cooldown ? Non, bah, quand j'ai cliqué, il avait pas encore pris la grave. Il était à 30% HP. Il avait son ulti disponible avec la mana nécessaire. Donc, enfin, avec la mana disponible. Ouais, moi j'ai cliqué et je me suis dit, il peut pas. Enfin, je sais plus pourquoi. Mais il m'a semblé qu'à un moment, il pouvait pas. On a vu Limp. On a vu Limp. On va réussir à le call. Le Storm qui arrive. Très bon swap. C'est le kit, du coup, devrait exploser. Non, le heal laser a pas fait tant de dégag que ça. Le Storm qui essaie de récupérer cette bench. La bench qui tank. Le mecha utilisé. Les rogers va mourir. Il peut aller récupérer des carrières, je pense. Ah non. Ah, ils vont pas d'avant. C'est son ego qui s'est battrapé, par contre, sur le dessus. On va pas le ramener très loin, par contre. On a un seul bench qui va partir sur J-Form. Putain, les tartes qu'il prend. Mais les tartes qu'il prend. Oh là là. Elle tape déjà à 110, la bench. Oh là, mais c'est ridicule. C'est ridicule. La dro à 200. C'est là que tu vas jouer. Tu te dis, mais K, c'est vraiment parfait. Parce que là, les mecs engagent. Mais ils ont pas tout à fait les dégâts. Et le mecha fait, t'es sûr qu'ils ont pas les dégâts. Parce qu'ils ont un peu de burst quand même, PR, avec le Storm, le Dazzle et Shadow Demon. Mais, enfin, clairement, je pense que t'as raison. C'est tellement fort. Mais la bench qui a fait un bon taf aussi. La bench qui était là, c'est ça qui était important aussi. Surtout qu'ils ont énormément de dégâts physiques en plus, ça opère. Avec le Dazzle et juste le Axe, etc. Donc ouais, mecha, il est vraiment trop bien. Ah, il sera sans GHA pour ERA. L'autre lycée, il a complètement Vlad. Qui va l'aider à ce que le push. Après, donc, son Lidas. Le visage a autant de networths que le Storm. Il a fait Tranquille Boots et Médaillon. Il va bien sûr partir sur Egan Decepteur. On va essayer de trade en bas de la part de PR. Le Axe a été vu, donc on est au courant, content de quelque chose en bas. Mais on en a rien à foutre côté de Nip. On va tous TP. Limp en premier. C'est le kid, attention, il s'est fait grappiner par le Storm. Le Storm prend quand même bien cher là-dessus. Il essaie de se cacher, il va lâcher son cri. Il va toucher absolument tout le monde. Non, Roger, en tout cas, il s'est pris de l'assaut. Mais il est grave, il va réussir à sortir. J'ai l'impression, là, 3, par contre, va pouvoir clean. Le Shots et Mémane, on en a perdu aussi. Le Axe, on va récupérer aussi le Likant qui ne pourra pas s'enfuir avec son ulti. Et sur la gauche, c'est Dazzle qui va tomber. C'est 4 pour 2. Ah, la Viper est morte quand même. Ouais, la Viper s'est fait clean par le Likant, si je ne sais pas de quoi en lui, non ? Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est ça. Le Likant, il a fait pas mal de dégâts avec son ulti, etc. Mais effectivement, ça fait beaucoup. Il y a le Midas, encore une fois. Ouais, il vient de terminer Power Trade, là. Oh, et en plus, il y a Jonas Saffman qui avait envie de récupérer Roger. Non, il ne va pas pouvoir. Quand PR a pu se faire plus long sur ce draft, bah, pour le coup, le first pick, c'est une venge. Et après, c'est une batte. Donc, ça n'annonce pas forcément un couleur. Je pense que PR a fait une erreur en ne bannant pas visage ou draw. Mais bon, ils ont battu. Après, il y a des équipes qui laissent intentionnellement passer parce qu'ils savent jouer contre. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà vu PR avec du Likant contre draw. Ils s'en sortaient pas mal. Là, malheureusement, ils se sont quand même fait rouler sur la phase de l'union. Et leur combinaison Shadow de Mondazel n'a pas du tout marché. Je ne sais pas si le problème, c'est le draft ou si ce n'est pas l'exécution, finalement. Parce que... Je ne suis pas sûr que ce soit normal qu'ils aient autant de retard à ce stade. Il y a quand même quasiment 10 cagoles dans 15 minutes, quoi. Même beaucoup. Ah, là, Nip qui se met bien en position en arc de cercle autour de la tour mid, qui tombe très très vite. On laisse la Viper tanker. R qui speed push à gauche. Alors, est-ce qu'ils vont tenter le High Ground maintenant, les Nipés ? Je pense qu'ils peuvent. Il n'y a pas beaucoup de roues qui leur fait peur sur la défense du High Ground. Le Wax, il va call les bas de visage. C'est bien joué. Maintenant, il faut juste réussir à sortir. La part de Chris. Il a pris une ulti Viper. Ça va passer. Oh, la batte qui a tenté d'attraper de Roger, mais qui lui a complètement loupé son coup. Elle s'est fait grapiner, d'ailleurs. On l'aimé le mecha du Roger à la vitesse à laquelle il tombe. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de right-click. Il n'y a qu'à lâcher l'ulti. On ne sait pas pourquoi. Là, le truc, c'est qu'il y a l'ulti Dazzle qui empêche un peu pour le moment. Elle est à moins 12 d'armure, là, dro, ce n'est pas évident. Ça fait peur, ça ? Surtout contre Dazzle, Axe et tout. Tu prends un mauvais call, tu as perdu. Ils vont quand même complètement reculer au point de ne pas revenir. Ils font une team bas. Là, ils avaient la tour à gauche qui est même tombée. Je ne sais pas si elle a été deny ou pas. Non, elle a été tombée par les Daer. Hier, elle a bien géré son coup de la sum. Ils ne sont pas hyper pressés dans le sens où il y a la Ganymcepteur qui arrive sur le visage. Il y a plus de stuff à venir sur la Viper et sur la Drow. Et la smoke, du coup, de la part de PR. On va voir, c'est pas lui qu'on veut. Mais c'est lui ce qu'on va avoir. Ouais, c'est... Ils auraient préféré un corps. C'est ça. Syl, il est content d'être là parce qu'au moins, c'est lui qui meurt. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Et Hera, il a fait Sanjay Hacha. Il va TP out. Il va cancel. Il va cancel. Il y a une envie sur Viper. Hera qui vient de se faire scout. Et derrière, il y a la Viper qui est en train d'être là. Il y a le super silence qui va arriver de la part de Hera. Sauf qu'il prend beaucoup trop cher avec l'amplify damage. Le mecha qui va être posé. Hera qui arrive à kite pour le manque. Chris qui est un peu au milieu. Essaye de gagner un peu le temps qu'ils peuvent. Hera qui décide de se retourner et qui décide de minefight. L'ulti du axe qui est complètement loupé. Et c'est dommage, ça aurait pu beaucoup les aider. Par contre, ils ont récupéré la Viper. Qui était un peu au milieu du tas d'hier et qui fait un beau boulot. PR qui s'en sort bien pour le moment. Ils vont pouvoir récupérer le visage. Oh, pardon. Il faut mourir maintenant. On perd le Storm, malheureusement. Mais quand il lâche ultime, il prend quand même bien cher avec le médaille. On n'a pas à récupérer son assaut. Il sera en train de faire ça sans la draw. Il sera en train de faire ça sans la draw et sans la Viper. Ils ont perdu le visage, heureusement, sur les loups. Ils ont senti qu'ils pouvaient peut-être retourner ça et prendre un 5-0. PR, malheureusement. Pas fallu de grand-chose. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Parce qu'au milieu, il y a une console qui a pop. Trame totale. Tu sais que c'est insupportable parce que c'est un bin que j'essaye d'enlever depuis le début. Que j'ai enlevé de mon auto-exec. Que j'ai enlevé de mon fichier config. Que j'ai unbin dans la console. Que j'ai rebin sur une autre fonction. Et rien à faire, le truc ne s'enlève pas. Et ça renforce. Et il y a ça, chérie, elle, aussi. Sur P, ça ouvre la console. Ah oui ? Moi, c'est sur end. Et en fait, le problème, c'est que sur les deux touches autour, j'ai des fonctions de spectateur. Et du coup, dès que... T'as un drag ? Non, c'est moi. Ah, ok. Non, non. Je veux un gros lag. Oui, moi aussi, je mets un racing fort qui s'est fait go. Mais... J'ai pas drop, rien. Non, non, c'était le savoir. Parce que j'ai des petits pontets de ping, tu sais, de temps en temps. Donc, je lui ai demandé si... Voilà. Jamais vu ça, perso. Ah ouais, le 0 Frost Haro sur Hera. Ouais. Il a pris un niveau de silence et 0 Frost Haro. Ouais, il a maxé les stats sur ça qui est important. C'est ça. Et donc, c'est 60 x 5. C'est énorme. En termes d'EPS, il apporte beaucoup de dégâts à l'équipe de Nib. Donc, c'est normal qu'il fasse des stats. Parce qu'en plus, les stats vont lui permettre d'amener encore plus de dégâts. Et en plus, de tanker encore plus. Donc, finalement, dans la réflexion, c'est logique ce qu'il fait. Après, on a toujours, évidemment, on se peut toujours, je peux avoir la question. Oui, mais avec des Frost Haro, il pourrait débloquer peut-être plus de kill. Avec le silence, il pourrait peut-être plus gêner Storm. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Les deux logiques sont très très bonnes, je pense. Oui, je pense que tu peux jouer cette strat avec les Frost Haro. Tu perds un peu de tank et tout, mais effectivement, tu débloques peut-être deux trucs. Moi, je suis étonné de ne pas... Il a peur du strat du licant, je pense. Oui, je pense. Je suis étonné d'avoir pas pris un peu plus de niveau dans le silence, tu vois. Encore, les Frost Haro, ça ne me choque pas, mais d'avoir peut-être 5 secondes de séance plutôt que 3, mais bon. Finalement, ça n'augmente que la durée, donc... Oui, il va les prendre bientôt, je pense, dans tous les cas. Il pourra bientôt plus prendre de stats, donc... Oui, de toute manière, oui. Allez, on a spook la part de la NIP. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Il n'y a pas de Roshan pour le moment. Il y a un Storm qu'on voit. Non, qu'on ne voit pas. On voit qu'il n'y a pas de Roshan. On voit qu'il y a une Ward à enlever. On débloque sur rien pour le moment. On a tellement peur d'aller l'enlever, cette Ward. Elle va vers la poche à droite, du coup. Sabat qui va se mettre en Firefly. Il y a des mondes à récupérer là-dessus. Elle n'a pas le Forstaff, malheureusement. Elle récupère qui ? Likant ? Elle récupère le Likant. Il y a la disruption instantanée de la part de J4, plus l'ulti sur Joa Sampfan. Du coup, Jeteria est safe. Il va en plus réussir à mettre son ulti juste derrière. Le call de la part de Chris qui est complètement loupé, mais qui va quand même permettre d'attraper cette Viper qui se fait massacrer, qui va se faire soin pour essayer de la sauver. Il y a Hera qui est en free DPS et qui est en train de massacrer le Likant juste derrière. Le Likant va finir par mourir sur les autoshots. Derrière, c'est J4 qui est en train de se faire tomber lui aussi. Hera, il va quand même finir par mourir sur le DPS du Storm. Quoique, l'ulti du axe qui est encore loupé, il va quand même finir par mourir, cette Drowanger. Et il y a Chris qui est encore dans le tas. Il va se faire massacrer avec sa Venge. Quoique, ça passe pour le moment. Et il y a Joa Sampfan qui va revenir avec son Firefly. Le call de la part de Chris, Joa Sampfan qui est en train de se faire massacrer. Oui, il appelle Grave. La Grave, mais je pense qu'il va quand même finir par mourir avec Hanskian à côté qui est en free DPS. Et lui, ce Neko aussi, ça passe. Ils vont clean. Tout le monde sauf le Storm. Mais je trouve que PR se défend quand même très très bien sur ses teamfights. Parce qu'ils ont tué deux corps. La contre-engage était parfaite sur la batte. La batte, elle n'a servi à rien. Jusqu'au moment où elle a tué tout le monde à la fin. Mais en tout cas, le lasso n'a pas été utilisé. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas réussi à one-shot. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il faut partir sur le Shadow Demon. Plutôt que le licor. Alors, ça fait chier de tuer le Shadow Demon en premier. Mais au moins, tu tues quelqu'un. Et du coup, on aura une Orchid sur le Storm au prochain teamfight. Probablement. C'est une Viper qui a explosé sur le... Je pense qu'elle a dû prendre l'amplify d'amage du Shadow Demon. Je n'ai pas bien vu. Ouais, je pense. J'en suis même sûr, en fait. Elle a pris l'amplify, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'elle s'est fait massacrer. Elle a quoi comme ça ? Je ne l'ai pas spécialement regardé. Il faut dire qu'elle a fait Yasha après. Elle n'a pas fait un truc tanky genre Aghanim ou BKB. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être une erreur. Après, Manta est exceptionnel sur ce héros. Mais il faut le compléter. Allez, il y a un Forza qui est arrivé. Ça, c'est très important. Il ne l'avait pas, je crois, au dernier. Non, non, il ne l'avait pas. Oh, la smoke ! Oh, la smoke instantanément cancelle. Et du coup, l'ulti Dazzle qui est posé. Viper qui vient de les scouter avec son Kree. Il ne reste plus que le Shadow Demon qui est en smoke. Il y a quand même mis l'usage. Ah, il y a trois bats. Oh, lolo, il y a trois bats. Oh, on a vu qu'il y a des séparés. Oh, non, on n'a pas un langage. Oh, il a se faire sûrement. Ça peut être dramatique, le swap sur Kree. Chris qui va se faire engager, qui va se faire focus. Est-ce que le hack, c'est la meilleure cible ? La disruption qui va arriver. Du coup, il y a peut-être un ulti bat à poser. John Huffington qui ne fait rien du tout. Il faut essayer de sauver Hera. Hera qui se fait massacrer par le licon et le storm. Sur la droite, vous l'avez vu, c'est le bordel. Avec le hack qui n'est toujours pas mort. Le buyback de la Viper qui s'est fait massacrer en attendant. Ils vont récupérer le storm. Sur la droite, le licon, il court à 522. Et sur la droite, Chris, il va récupérer toutes les bats. Et ça va s'arrêter là-dessus. Il n'y a plus de bat de la part de handscan. Et le licon, il est complètement paumé dans la base. Voilà, il va mourir. Très bien. Et ça leur libère Roshan, ce buyback. Ça leur coûte un buyback, mais ça leur libère Roshan. Très bizarre, cette teamfight. Et là, on voit la raison pour laquelle PR a pris ce draft. Ils ont du rendre dedans violent. Très, très violent. Et avec le Dazzle et le Shredemon, personne, en fait, n'est vraiment tanki. Mon avis, vraiment, l'erreur, c'est de go le hack. De toute façon, aussi côté NIP. Il a deni, nice. Il a deni ! Très bien joué. Très bien joué de la part de Dithiaria. On va le revoir, parce que du coup, on n'a pas grand-chose à voir. Et je n'ai pas vraiment fait attention à ce deni. Avec ce petit loup. Tu n'as pas réussi à deni le DD, mais alors par contre... C'est horrible, le licon. C'est vraiment une raclure, ce héros. Et c'est chiant, parce que... On voit que... Ouais, ouais, le hack, il est très solide. Il est parti en full-temps Crimson Guard Plate Mail derrière. Il a entièrement raison. Et là, il se fait courir dessus actuellement. T'as dit, ils ont dû rentrer dedans. Il aurait bien aimé avoir à l'aiguise, je pense. Ah, mais c'est clair. Ça change tout sur Cedrart. Parce que là, on a vu, s'ils sont 5 en vie, ils tapent tous très fort et ils se protègent des derniers autres. Mais dès qu'il y en a un ou deux qui commencent à mourir, là, c'est la crise. Oui, il y a une remarque quand même qui est importante. C'est Lololot qui nous le fait. Le Storm a déconné. Complètement, il a loupé son engage. Parce qu'à mon avis, s'il arrive à attraper la draw, la teamfight n'est pas forcément même parce qu'ils ne sont pas obligés de commit pendant 40 milliards d'années. Parce que là, ils vont quand même... Enfin, le licor, il est mort au T4, hein. Donc bon, ça va, quoi. Et le Storm, il s'est fait récupérer à la T1. C'est pour ça que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils aient sur le draft tout à l'heure. Ils ont quand même des belles sarmes pour gérer cette histoire. Parce que rien que le Axe, à lui, tout seul, il vient contrer les ozos visage, quoi. Rien que ça. Oui, ça c'est vrai, ouais. Et ça compte quasiment la combinaison de revisage. Parce que la combinaison de revisage, elle est sur les ozos, elle n'est pas sur les spells du visage. Donc, quand même, déjà énorme. Et le Shadow Demon, il fait un travail énorme. La Viper, elle tente, mais rien. Dès qu'il a, elle lui met son... Le moment, il fait la mâche, c'est une creep. Qu'il a maxé, hein. C'est un truc, ça rigole pas. Quand t'es dessus, tu prends 50% de dégâts, je peux monter. Et la droite a terminé ce qu'a dit ? Merci. Donc, voilà. Pendant 26 minutes, elle a joué sans Frost Arrow. Maintenant, ça y est, elle en a. C'est intégré. Ils ont mis le Tidazel sur eux. Ils sont au courant, ils sont au courant. L'Ultiva Trailer, qui est posé directement sur l'Ikan, qui a eu le temps quand même de se mettre en ulti. Ils sont en train de foncer sur Hera en attendant. Le Mecha, le Crimson Guard de chaque côté. Hera qui est en train de se faire, mais exploser. Il y a Chris en attendant qu'a déjà clean tous les piafs. Dithyarien, il prend énormément de dégâts. Il arrive toujours pas à tuer cette... Cette foutue Droranger. Et ça y est, ça va être le cas. La grave qui est posée. Dithyarien qui va essayer de courir. Hera qui est toujours pas mort, bordel. Ça y est, il va mourir sur une urne. C'est n'importe quoi. Chris, il va se faire courir dessus par... On va regarder sur le récap combien de dégâts il a fait, mais il a dû lâcher 3 ou 4 sous l'Assumption dans le fight. C'était énorme. Et Chris qui est revenu sur une centrée ? Il a été vu, ouais. Et donc le visage, ouais, c'est ça. Il fait 2000 de dégâts et 80% par le sous l'Assumption. C'est impressionnant, je sais pas combien il en a mis. Il y a marqué le... Moi j'ai pas les récap d'ailleurs. Il y en a 5. Ouais, tu l'as loupé, il a pop avant. Il en a lâché 5 des sous l'Assumption, donc... C'est énorme, c'est quoi ? C'est 350 de dégâts à chaque fois, je crois ? Non, même plus, non, maxé, non, c'est pas ça ? Je sais plus, je... Il y a 6 zam à 110. Non. 6 zam à 65, pardon. 6 zam à 65. Donc ça fait 390. Et du coup, ouais, c'est... Bon, on va dire 400. Presque 400. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Plus les bats, mais je suis pas sûr qu'ils les bats soient comptés dans le récap. Alors les bats, on one-shot les show-à-démons au début. D'accord. Et après, ils sont fait... Et ensuite, ils sont fait call et elles sont mortes. C'est ça, ouais. C'est bien ce que je me disais. Mais on one-shot quelqu'un. Mais, je... Enfin, la drogue qui passe son temps à courir... C'est l'intérêt du lican, clairement. De ce lican, c'est qu'il tank pas tant que ça, quoi. Je vais partir sur des nécros. Je sais pas si dans ce type de strat, tu vas faire un build plus tanky, tu vois, genre... Armelette, taras, cuirasse, quelque chose comme ça. Comme on le voyait un peu à l'époque. Le truc, c'est que la cuirasse doit être fait peut-être par le axe. Ou alors c'est Shiva. Peut-être Shiva, plutôt. Ça doit être Shiva, d'ailleurs. Ouais, Shiva, je pense que c'est vraiment sympa. Je veux dire, les deux, en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de composants d'armure, les deux côtés. Ou il est sur une ward. Il est sur une ward et ils savent qu'il est chiant. Oh, ils vont lui mettre le all-in avec une drôle... Avec une batte. Oh ! T'es sérieux ? Oh non ! C'est quoi ? Non mais la réactivité du mec ? Et attends, on a choqué Gagard d'ailleurs. Par contre, avec le Storm, Camille Orchid sur la fence. Il est encore une fois complètement perdu. Je sais pas s'il doit venir sur ward, peut-être. Il ne sera pas l'occasion de le faire. Et Chris, du coup, il s'est dit, on va y retourner. C'est fait, par la Batrider. Ça m'étonnerait qu'il puisse la récupérer, cette batte. Elle va vite, quand même. Forstaff, All Bat, enfin Travel. Avec le réflexe, c'est impressionnant de Chris, quand même. C'est clair. Parce qu'il n'avait pas d'info du tout, je pense. On va se remettre dans leur... J'ai envie d'aller me remettre vite fait dans sa vision. C'est énorme ce qu'il a fait, là. Je suis dans sa vision, là. La batte qui est là. Il a eu... Ouais, et Johan Sunfly qui a blinké un peu tard, quand même. On l'a vu, ouais. Il a pris besoin un peu. C'est ça, on l'a vu, quand même, une demi-seconde, une seconde. Avant qu'il blinque sur le... Oh, il y a un petit bug sur le... Sur l'ulti batte, c'est n'importe quoi. On va le cancel juste après. Il va peut-être se faire cancel. Oh ! Roger Kali est trop loin. Roger Kali est trop loin. Et du coup, l'ulti... Non, vraiment, je pense que c'est finalement Johan Sunfly qui blinque vraiment trop tard avec sa batte. Peut-être qu'il aurait pu aussi mieux longer les arbres ou la... Ouais, c'est ça, ouais. ...va se faire va. C'est ça. Ouais, ou arriver par le haut, en fait. Il aurait dû arriver par le haut, parce que... Le axe, il était en bas, et donc, du coup, voilà. Ouais, je sais qu'il va acheter une gemme. La batte qu'a vu. Peut-être le lican, le lasso est posé. Et il n'a pas l'ulti ! Oh la merde. Oh, il est mort. Ça, c'est un mot qui l'a acheté en puissant de mourir, donc il n'a pas de rythme. Non, mais le réflexe est incroyable, on est d'accord, hein. Mais le réflexe est faisable. What ? Est-ce qu'il y a eu une erreur à la base ? Comment j'ai fait, mec ? Attends, je suis revenu dans le draft. Putain. Comment j'ai fait pour revenir dans le draft ? J'ai une touche qui me fait revenir dans le draft ? Je ne comprends pas. Le réflexe est ouf de ouf, mais bon, il est faisable parce qu'il le voit quand même et qu'il y a eu une petite erreur de la batte. Mais ça reste impressionnant de la part de Chris, quand même. Qui, je pense, devait déjà avoir la dague d'activer. Ouais, probablement. Et il a juste eu à cliquer. Là, par contre, il est peut-être en danger. On va travel la batte, en plus. Oh, il y a une ward qui a peut-être voir les gens ? Ouais, la ward, voilà. Oh, il a le TP avant. Trop malin. Pierre qui est très très bon, c'est-à-dire The Speedpush. Tant de tri qui traîne au sol. Imo, il a double-clic sur sa dague ? Non, il n'a pas double-clic parce qu'il n'a pas blindé dans la fontaine. Moi, je pense qu'il avait juste préparé le hotkey dès qu'il voit quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas besoin de right-click les anciens. Oh, ils vont trouver quelqu'un ? Ouais, le call. C'est très très bon. Notamment le visage. Le Storm d'ailleurs, on va pouvoir engager sur la Venge. C'est fait pour le moment, pour le premier. On va mettre la grève très très précoce sur le Storm. La Viper est complètement esselée derrière. On va lui remettre le call qu'il est de retour. Et lui, on va avec la barre du visage. Mais cette Viper, ça ne la sauvera pas. Ils vont peut-être pouvoir contre-engager. Dithiaria, il était un peu en train de courir. Il n'a plus l'ulti. Oh, les autres ne peuvent pas les perdre. Il y en a perdu un, non ? Hum. Ouais. Il va probablement ne pas en perdre deux. C'est bon parce que ça suit le moment où D.I.P. prend un kill sur le Likant, qui est très important. Et il ne récupère rien dessus. Et au contraire, il perd 3 personnes plus un Vi-Vac. Ils n'ont pas du tout capitalisé sur le move qu'ils ont réussi à faire. Allez, Roger, qui active son DD, qui a vu on-scan. Ça, c'est cool. Ça, c'est clairement débile. Ça, je n'ai pas vu. Oh, bah, tu vas le revoir. Attends, c'est... Ouais, ouais. C'est un vainque qui a trouvé Sonneco. Eule contre Eule. Il a tellement de stuff, Sonneco. Je vous. Il n'y a plus que le Storm. Je vous, je n'avais pas vu ça. C'est vrai qu'il a beaucoup. Il a le sort massacré, mais... Il n'y a pas, il n'y a pas. Il va revenir voir. Il va vite faire revoir. Il est mort en une seconde. Top, crenant. Sur le Storm. Il y a une idée qui n'arrête pas de checker au chat, mais c'est un chat très très bon. Putain, mais comment ? J'avoue, il a explosé sur les bats. Ouais, il y a eu le Creevenge en plus pour réussir l'armure. Il avait explosé, putain. Et la dro, elle a fait Goceptor. On va voir s'il complète en Etherblade qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agilité. C'est le lithium qui donne le plus, si je n'ai pas de bêtises. C'est ça, c'est 40. Et surtout, ça lui permet de rester devant le licon, en fait. Ce qui n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il passe beaucoup de temps. Du coup, le licon, il va perdre énormément de temps. Et je pense que c'est le bon choix, finalement. Plutôt que Butter. Je pense que c'est très bien. Butter est sympa aussi, en soi. Parce que le licon, il n'a pas envie de faire MKB. Mais j'aime beaucoup le... Il faut qu'il fasse gaz. S'il veut faire Butter, il ne va pas acheter Legal Song en premier. Parce que... Oui. Parce que ça ne se désassemble pas, littéral. T'as l'air con. Moi, je me suis fait baiser avec les Tranquille Boots. Je voulais faire Forstaff. Et j'avais juste un ring qui traînait comme ça, avec des bottes normales. Et ça a fait Tranquille Boots. Et t'as l'air con, parce que Tranquille Boots, tu ne désassembles pas. Donc... Donc t'as perdu tes 350 gold. Alors, tu cours plus vite, du coup. Oui ! Non, mais... D'abord, en soi, c'était pas si mauvais. J'étais avec une Maiden, je crois, un truc comme ça. Je voulais les faire et j'étais tellement bien que je me suis dit « Bon, non, je vais faire Forstaff avant. » Bon, bah, du coup, non. Bon, du coup, cette game est sacrément sérieux. Ouais, alors moi, j'ai... On se moque de la part de Chris. Oh, cette fois-ci, c'est la malte. Il va lui faire loupé son mangue. Putain ! Et le swap qui va arriver ? Ils vont essayer de focus le hack. Je ne sais pas si c'est la bonne idée. Ok, si le kill, il a explosé, il y a Storm Spirit qui est parti et qui a foncé sur Hera. La greffe qui est posée sur ce Storm Spirit qui va pouvoir partir. Qui va prendre un silence. Qui est complètement bloqué. Hera qui est en free DPS en attendant. Et dit « Tiara qui n'arrive pas à taper avec le Napalm de la batte qui est beaucoup trop important. » NIP qui est en train de massacrer tout le monde. NIP qui est en train de massacrer tout le monde. G4, il est au milieu. Il va tomber. Chris, il est encore full HP. On ne sait pas trop comment, mais il s'est fait engager. Le mec, il est full. Et en dessous, c'est ce Neko qui va probablement mourir à force sur la batte. Chris qui va lui réussir à s'en sortir. Ce Neko, lui, c'est beaucoup moins sûr. Ouais, en fait, le Axe n'a jamais pu revenir dans la fight. Il a pris l'ulti Viper. Mais, oh, bah là, il va revenir, là. Il va revenir, Chris. Il est tout seul. Oh, bah là, il va se faire skater à l'infini. Et là, ça va finir Roshan qui va tomber en deux secondes. C'est un full team. Ils ont perdu la Venge. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout. Et là, ça fait mal. En fait, j'ai revu le teamfight. En gros, le Axe prend l'ulti Viper, donc il va revenir. Après, ça le fait soit, enfin, en début de fight, il est très bien. Mais ensuite, il prend l'ulti Viper, il ne peut pas revenir. Et il y a la Drow qui est tombée sans silence. Donc, qui est maintenant maxé, je crois, qui était level 2 au moment du fight. Qui touche tout le monde. Il a touché tout le monde. Ils étaient tous dans les escaliers, là, à gauche du pit de Roche. Et tous en ligne. Et du coup, le Hill d'Azel est arrivé très tard. La Grave, bon, la Grave est arrivée à temps. Mais il n'y a pas eu de spell du Shadow Demon. Il n'y a pas eu grand-chose, en fait. Il n'y a pas eu grand-chose. Et l'épaisse physique est juste trop monstrueuse pour le Likant. Ah, et puis là, pour le coup, enfin... Oh, le Likant ? Oui, il n'y a pas réussi à mettre son lasme. Ah, il y a peut-être du Pain-Shadow Demon. Oh, les Raks sont dans le bas, c'est le plus important. Ah, ça fait mal. Quand tu assembles en item auto, tu as 10 secondes pour le déassembler maintenant. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. Ça dépend des items, je crois. C'est vrai pour Vanguard et d'autres choses, mais pas pour tous les items. D'accord, ok. Bah, je crois qu'il y a été rappelé de parler comme ça, c'est déjà simple. Enfin bon, c'est comme des bêtises. Pour le coup, le Blink de la Bat est plus impressionnant que celui du Axe. Ouais, j'avais envie de revoir, mais on n'a pas vraiment d'occasion, puisqu'il y a le Storm Furious qui a récupéré visage. Il ne faut pas rester. Oh, il a mis à 1776 HP. C'est un peu l'idée, ouais. On va aller revoir vite fait le Blink de la Bat, ce qui est assez impressionnant, je pense. Vraiment le tout début, j'espère que je ne loupe rien. C'est celui-là, et on va se mettre dans la vision de N.I.P. qui pour le long ne voit rien. Il y a qui va voir... Ok. Allez, ça ne se joue pas encore à grand-chose, hein ? Ça se joue vraiment à que dalle. Ça se joue vraiment à que dalle. Et la Bat, elle a fait Terra Blood. PR qui est quand même à 14 000 gold de retard et 15 000 XP de retard. Donc PR qui passe bien. Je suis pas tellement sur les derniers fights. Ah ouais, c'est monstrueux. Mais il leur faut... Ah, ils ont la cura sur le hack, ceci. Mais il faut cura sur le mic, quand même. Non. Parce que plus ils auront de l'armure, qu'ils arrivent à se mettre l'outil dazel en défensif comme ils l'ont maintenant, ça peut vraiment changer les fights aussi. Ouais. Tout côté N.I.P. est physique, hein. Bah là, ils ont tous les buffs d'armure que je crois existants. Mecha, Mecha, Crimson, entre guillemets, même si bon, c'est pas vraiment de l'armure, mais ça enlève des dégâts physiques. Asso Curas, Vladimir, Mecha. Ouais. Donc à mon avis, ils ont tout. Bon, ils ont pas le Wild King, quoi. Il faudrait un petit Dominator. Ouais, ou aller choper le... Ou l'ogre magique, hein, encore mieux. L'ogre, c'est pour faire une vraie différence. C'est con à dire, hein, mais l'ogre, on va faire une vraie différence. C'est combien ? C'est 8, un truc comme ça ? Non, peut-être pas 8, c'est peut-être 8. Je dirais 6. Ah, il y en a un qui traîne à 60 HP. C'est 8 d'armure. 8 d'armure plus le mouvement de saut et attaque slow. Il y en a un qui traîne à 60 HP ? Ou est-ce qu'il traîne à 60 HP ? Ouais, moyen pour le côté du mid. C'est 8, le sauveur de la game ! C'est 8, ouais, effectivement, putain. Bah, franchement, ça change beaucoup, les 8 d'armure, hein. Ça change beaucoup. Ah, vous regardez sur... C'est attaque slow et tout, c'est insane. C'est ça. Alors, pour le coup, l'attaque slow contre NIP, ça marche pas. Parce que c'est que contre les mêlées, l'ogre... Ah, c'est pas comme la liche, là. Ouais, la liche, c'est... Effectivement, la scatase. Donc, pour le coup, contre NIP, tu t'en fous. Mais bon. Heureusement, on serait beaucoup trop fumé. Enfin, on serait beaucoup trop fumé. Ils auraient pu le mettre. C'est peut-être un oubli. Allez, on en aurait pas de tyrmides. L'ulti-bat qui est disponible et qui va être posé sur qui... Ah, c'est pas évident, encore une fois, d'engager ce lican. Ah, ils ont deux quelque chose. Et, tu vois, Samphine, il s'est fait révéler, en plus. Enfin, le visage, il vient de finir à ce cuirasse. Ah, non, mais il est trop bien dans la guerre. Il est trop trop bien. Alors, le problème limite sur ce héros, c'est que maintenant, il n'a plus rien à faire. On peut faire un Désolator, si... Et ça, tu crois, quel est le plus intéressant entre... Moi, il est limite, je ferais me jaunir. Je sais pas. Bon, Désol, tu peux dire que si tu mets tout en right-click, mine de rien, ça va vite, hein, avec le médaille. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être que Désol, il est plus intéressant. Bon, je pense à un point de vie, c'est qu'il fait ex, honnêtement, mais... C'est vrai, aussi. Ex est à mon avis très fort. Mais c'est marrant de se dire qu'un mec, il faudra avoir un Désol. Allez, on vient push à gauche, il y a un bon Ulti-Duzzle, mine de rien. Qui est posé en offensif, hein. Il ne faut pas laisser les battre, hein. Il ne faut pas laisser les battre. On a activé les Crimson Guard, t'as vu où ils sont placés ? Euh, ouais. Ils vont arriver sur le côté. On donne la vision avec les loups. Très, très bon call pour le moment, on a deux personnes. Le ult qui arrive derrière, il tira Irak, il est là pour découper Irak. Je vous rappelle qu'ils ont Ulti-Duzzle sur le dos, hein. C'est moins 20 d'armure sur Irak. Un Go-Septor pour le moment, d'ailleurs, c'est Link qui prend aussi beaucoup de dégâts avec sa Viper. Elle a tué la Drow, mais la Drow à Vi-Back, elle redonne son aura à absolument tout le monde. Soneko, il prend chère le visage, faire un gros travail, le Swap pour essayer justement de sauver ce visage. Soneko va finir par tomber, Limp est toujours en vie sur l'Ushul, le T-Duzzle pour coup, cette fois-ci est terminé. Et du coup, on va pouvoir kate ce Likant jusqu'au bout du monde. Les Necros ne suffiront pas à terminer le travail. Pour le Storm, par contre, qui a envie de récupérer des gens, on va perdre le Shodemon sur la gauche, le Storm est mort. Je pense que le GG va être annoncé là-dessus. Le bordel, le bordel, 3 buy-back, 4 buy-back. Oh, ça va repartir instantanément, avec le Storm Spirit qui arrive pour essayer de finir Silk-Kid, il va pas réussir, il va se faire silence ! Oh, il s'est fait massacrer Chris, il est silence, il peut pas être l'Ulti, il va pas réussir avec l'Ulti ! Il y a Ultra-Kill du... Oh, il y a Ultra-Kill du visage, qui va peut-être pouvoir en plus récupérer J-Fort. Et il y a Dithyria, ouais, là le GG va être annoncé, ils vont Rampage du visage ! Rampage de Hansken avec son visage ! Mais c'est pas joué à grand-chose cette fight, parce que l'Ulti-Dazzle sur les deux corps NIP plus l'engager sur le côté, c'était vraiment bien tenté ! Et la Drow qui est morte, K-Bike, ça a bien aidé tout le monde, mais la Viper aussi aurait pu mourir ! Et c'est elle qui kite toute la fin de la fight, donc euh... C'est vraiment bien tenté, ils avaient juste un pro de retard, je pense ! Ouais, ouais, ouais ! Et le Storm a vraiment pas été ouf ! Ouais, le Storm a pas été très bon ! Et à mon avis, Roger, c'est probablement une dernière fois qu'on le voit en... Alors il est peut-être top MMR... Bah bordel ! Non, il a pas fait la game de sa vie avec le Storm, il finit à 1 en 9 quand même ! C'est-à-dire, il a plus feed que le Shadow Demon ! Donc ouais, et le Shadow Demon, c'est normal qu'il meurt, c'est un support, il a pas de stuff, il a rien pour s'en sortir ! Regardez le Shadow Demon, il finit avec quoi ? Magiquement de médaillon bot ! D'accord ! Voilà, il finit à 1 en 8 pourtant ! Donc ouais, le Storm qui a pas fait une grosse game, c'est dommage ! Parce que je trouve que PR a été sacrément solide contre NUP quand même ! C'est clair ! Avant, ils nous ont fait croire qu'ils allaient gagner cette game ! Ouais, carrément ! Moi je pensais pas qu'il tiendrait aussi longtemps ! Vraiment ! Et il finit à 281 d'or par minute, il est derrière le Dazzle presque ! Le Storm ! Vraiment, il a perdu probablement sur le manque de stuff du Storm ou le manque d'impact ! Parce qu'ils ont assez bien réagi ! Dommage ! Dommage, dommage ! Et Jonas Humphan avec sa batte ! 9-0-15 ! Bon ! Jonas Humphan, c'est... Un mec qui rigole pas beaucoup en ce moment ! Il fait des sacrées performances ! Que ça soit avec ses bats ou... Hier c'était avec quoi ? Bah c'était avec Axe ! Où il a massacré tout le monde ! Bref ! On va se mettre une petite page de pause ! Moi je vais laisser partir Hugo qui est là depuis un petit bout de temps aujourd'hui sur la TV ! Bonne soirée Hugo ! Repose-toi bien ! Et on va accueillir Bart Saké pour la prochaine game ! Et c'est la finale winner bracket Empire contre Virtus.pro Polar ! Ça va russer, russes, 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 russes dans le coin ! À toutes ! Et c'est la finale ... Elisier !